Salut tout le monde, on s'approche de la moitié de la collection Disney Hachette puisque voici le numéro 29 de cette collection consacrée à un nain de Blanche-Neige, j'ai nommé Simplet. Alors Blanche-Neige évidemment, premier long métrage des studios Disney, sorti en 1937, on a déjà eu la figurine de Blanche-Neige au début de la collection, il y a plusieurs mois, et donc comme je vous le disais, on s'approche de la moitié puisqu'on en est au numéro 29. Alors Simplet, c'est un nain, qui fait partie donc des 7 nains, et c'est à l'origine le plus populaire, puisqu'il a quand même ce caractère très rigolo, il est un petit peu simple d'esprit, c'est le seul nain qui ne possède pas de barbe, et voilà, comme le dit très bien ce titre, c'est un éternel rieur. Il est toujours souriant, toujours drôle, et il est très très attachant avec ses vêtements qui sont trop grands pour lui, et vraiment Disney en a fait un des personnages qui a été sans doute l'un des marqueurs du succès de Blanche-Neige, Blanche-Neige aussi, puisque outre la romance entre la princesse et le prince charmant, on y trouve aussi donc ces 7 nains ayant tous un caractère différent, et Simplet étant sans doute le plus attachant. Alors moi quand j'étais petit, mon nain préféré c'était Joyeux, parce que je trouvais qu'il avait une belle philosophie de vie, d'être tout le temps content, et en fait je suis assez d'accord avec mon avis d'enfant, ce serait bien d'arriver dans la vie d'être toujours joyeux, même si bien évidemment c'est impossible. Alors évidemment il y a Timide, il y a Prof, il y a Achoum, Joyeux, Dormeur, Grincheux et Simplet. Et voilà, moi j'aimais beaucoup Joyeux, et aujourd'hui le nain le plus populaire n'est sans doute plus Simplet, c'est Grincheux. C'est assez curieux, si on prend ça de manière brute, mais Grincheux est devenu très populaire. Dans les boutiques Disney, les peluches Grincheux sont en général celles qui fonctionnent le mieux chez les 7 nains, mais sans doute parce que Grincheux n'est pas si Grincheux que ça, que s'il a l'air toujours un petit peu énervé et en colère, il n'en est pas moins un personnage assez attachant, parce que finalement, encore une fois, il n'est pas si Grincheux que ça, et être Grincheux ça ne veut pas forcément dire être méchant, on a tous parfois des périodes où on est un peu boudeur, où on est un peu triste, et où on le fait un petit peu payer à nos proches, mais c'est pas pour ça qu'on ne les aime pas, et qu'on n'est pas un petit peu aussi capable d'être joyeux comme peut l'être le fameux nain en question. Donc voilà, pour ce qui est des nains, et ce numéro donc consacré à Simplet, on va le regarder tout de suite la figurine, qui est une fois de plus, semble-t-il, extrêmement fidèle au personnage dont on parle, voilà donc Simplet, avec, comme je vous le disais, ses fameuses manches trop grandes pour lui, son regard enfantin, touchant, c'est vrai qu'il est vraiment vraiment attachant ce Simplet, c'est vraiment un personnage, moi, que j'aime beaucoup, et quand j'étais petit, je vous ai dit, mon préféré, c'était plutôt joyeux, mais lui me fascinait, il avait un côté presque un petit peu, comment vous dire, presque irréel, c'était presque un personnage, ouais, vraiment irréel quoi, et la figurine est vraiment très réussie, comme vous pouvez le constater, si l'on compare cette image et celle-ci. Donc voilà, pour cette figurine, donc, de Simplet, que l'on retrouve en ce mois de mars 2018, je vous rappelle que j'ai débuté cette collection le 31 décembre 2016, il y a donc un an et trois mois, et que, au prochain numéro que je recevrai, là encore, je ne veux pas me faire spoiler, donc quand je vais passer en magasin, à proximité possible des figurines Disney, eh bien, je tournerai la tête de l'autre côté, et bien, on arrivera donc en avril à la moitié de la collection, de cette collection vraiment que j'adore, je vais juste manquer un peu de place pour toutes les mettre si ça continue, mais pour l'instant, ça tient encore. Voilà, je vous souhaite à tous un très beau mercredi sur Comixiteur, et puis évidemment, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut !